Déjà trois ans que Karine Lemarchand a acquis sa maison dans le sud de la France. Après de nombreux travaux, le lieu, baptisé le domaine des belles âmes, prend forme petit à petit. Sur les réseaux sociaux, l'animatrice partage alors de nouvelles images du chantier, trop beau selon elle. La suite après la publicité ces dernières années, en parallèle des tournages de l'Amour et dans le Pré, Karine Lemarchand s'est lancée dans un projet personnel. L'animatrice de 55 ans s'est offert un superbe mât provençal près des ans Provence en 2020. Depuis, elle s'attèle à le rénover de manière éco-responsable. Sur les réseaux sociaux, elle partage ainsi l'avancée des travaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça avance. Mercredi 1er novembre 2023, la charmante Brune se saisit de son compte Instagram. En story, elle dévoile de nouvelles images de sa maison, baptisée le domaine des belles âmes. Celle qui avait déjà investi dans une boîte à colis sécuritaire déclare ainsi avoir fait appel à un artisan pour lui installer un filtre à cartouche, ce qui lui permet de ne pas perdre l'eau qui sert à nettoyer sa piscine. Ça y est, c'est fait. Jean-Louis a installé le fameux filtre qui va filtrer le filtreur. Quand je lave le filtre à sable, ça va dans le filtre à cartouche puis ça repart dans la piscine. Fini de gaspiller l'eau de la piscine. Se réjouit-elle, trouvant génial ce procédé. Dans la foulée, Karine le marchand dévoile sa sublime terrasse, voir le diaporama. Une partie de la piscine est visible, tandis que le reste est encore en chantier. Je profite d'un rayon de soleil pour montrer la terrasse qui est en cours de construction avec un matériau que Jai déniché en Angleterre, lance l'animatrice. Ça y est là maintenant, c'est posé et c'est extraordinaire. On dirait du bois mais ça n'est n'est pas. C'est moulé. C'est complètement éco-responsable. Et de se réjouir. Il est ni grec à pas d'écharde. Ça ne verdit pas avec le temps donc ça ne se change pas tous les 15 ans et je trouve que ça a un rendu magnifique. Complètement compatible avec mes traverses récupérées en Belgique et non traitées bien sûr. Véronika Loubry. Première invitée à faire un vœu chez Karine le Marchand autre avancée. Sur son très joli mur en pierre, Karine le Marchand entend installer un énorme cœur en jasmin. Bon. Là ce n'est pas flagrant mais ça va être trop beau. Assure-t-elle. Et durant cette visite, elle a eu la chance d'être accompagnée d'une amie animatrice et qui est aussi sa voisine. Véronika Loubry. Qui habite près des An-Provence. Cette dernière est venue contempler le super ginkgo biloba, un arbre aux 40 écus qui peut vivre jusqu'à 1000 ans. Karine le Marchand a décidé d'en faire un arbre à vœux. Le principe est simple. En nouant un ruban à une branche, il faut faire un vœu. Je suis la deuxième après toi à attacher ce ruban. Je fais un vœu et tu sais lequel. Merci ma Karine. C'est trop beau. S'enthousiasme Véronika Loubry qui reviendra. C'est certain. Au domaine des belles âmes une fois les travaux finis. La suite après la publicité. La suite après la publicité. Sous-titrage ST' 501. La suite après la publicité.